Nous allons donc jouer à un jeu incroyable de réparation de pare-brise. Voilà comme on dit, si le trou n'est pas plus gros qu'une pièce de 2€, on peut insérer notre superbe résine et le réparer. Donc c'est un jeu sur car-glace. Ah merde ! Ah c'est pas car-glace, c'est carcasse ! Ah zut ! Ah zut ! C'est pas... Ah ! Merde ! Alors du coup je pense que vous êtes déçus, je vous ai promis un jeu sur la réparation de pare-brise et euh... Bon bah on va jouer à carcasse hein mais euh... On va quand même faire notre... Nous avons drainé toute vie depuis le sol souillé et les insectes la réclament de nouveau. La terre ! Une carcasse fraîche. Oui. Mais moi j'allais préparer mon jingle. Carcasse répare, carcasse remplace ! Cette introduction totalement amenée aux forceps pour vous vendre le jeu carcasse. Elle est évidemment sponsorisée par la MAF. Ou par la MIFA. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors qu'est-ce que c'est ? Nous sommes sur une espèce de planète. On a drainé toute vie de ce sol. Mais on doit apporter un tri... Un tribut aux insectes qui peuplent cette planète. Parce qu'ils sont pas très contents qu'on ait pourri leur terre. Alors est-ce que ce sacrifice est de sang pur ? Oui. On entend les mots de la Chittine. La terre parle et les insectes se rassemblent. Osternez-vous devant la sainte parole de la Chittine. Nous avons apporté un don de chair, un don de soie, un don de satin. Les insectes et la Chittine acceptent votre offrande. Quelles sont vos intentions avec ce tribut ? Quoi ? Ils veulent devenir des armes ou obtenir des armes encore plus puissantes. Et donc ce sont les dieux de cette planète qui vont reforger nos armes. ou nous transformer nous-mêmes en armes. Insectes rachemblez-vous ! C'est quoi, c'est les Avengers de la planète Mars ? Ça se passe comment ? C'est qui le con qui frotte son micro ? C'est pas moi, j'ai pas de problème. Je suis arraché la bouche. Réveille-toi petit Annie. Oui. Je me réveille. Ah, c'est du WASD. Alors je vis dans un taudy. C'est... Les commandes sont terrifiantes. Quand tu appuies sur avant, le perso fait un pas. Il fait un vrai pas. Et quand tu relâches la touche, il finit d'abord l'animation de son vrai pas. Du coup c'est horrible. Il se déplace de pas en pas. Je sais pas comment vous expliquer ça mieux que ça, mais c'est terrible. C'est horrible. Je vais vous... Regardez ça, c'est mon doigt. Je vais faire... Appui relâche. Voilà. Là vous l'avez. L'espèce de... Vous captez ? Non, c'est impossible. J'arrive pas à pécher les doigts en même temps. Mais vous captez ou pas là ? S'il fait des vrais pas complets. C'est horrible. C'est Terra for Mars. C'est Ghost from Mars. Ghost from Mars, quel grand film. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je suis sûr qu'il a atrocement mal vieilli, mais j'aimerais bien le revoir. Ah bah d'accord. Il y a à boire et à manger ici. Ok, c'est pour ça que ça pue et que c'est un toddy. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de leur faire des radios à ce niveau là. Si c'est pour les laisser traîner comme ça dans un état lamentable. Sympa. En vente chez Ikea très prochainement. Brestretto, ça s'appelle. Brestretto. Il est en DVD mais je l'ai jamais vu. Je l'ai vu genre en 2003 ou en 2002, 2001, 2004, je sais plus. Quand il est sorti, j'étais au lycée encore. Alors bah tiens, voilà Bastretto qui a des tuyaux branchés dans le bas du dos. C'est Bastréneo. Neostretto. Bonjour, sacrifice. Je peux pas lui parler. Il est là, il est branché à ses machines. De dialyse. Si on peut appeler ça comme ça. Qu'est-ce qu'on est en train de faire à ce pauvre monsieur qui se vide de son sang là. Putain ça doit être affreux. T'es là, t'es à genoux et t'attends bêtement de mourir. Tu t'es donc réveillé, petit agneon ? Ça n'est normal. Il est temps de se mettre au travail. Nous avons un nouveau spécimen dans le laboratoire. Et aujourd'hui nous allons créer quelque chose de spécial. Récupère des cadavres, des bouts de calabre dans la poubelle. Et place-les sur la table d'opération. Ou plutôt devrions-nous l'appeler la salle à manger, n'est-ce pas ? N'oublie pas, n'extrais uniquement que les organes qui augmenteront la taille de ton péniche. Ah, Existence, c'est un autre film au sein, mais Existence il est bien. Et tu pourras, grâce à cela, apercevoir et même entre apercevoir dans le voile les royaux et légendaires déiques insectes. Prends donc leur essence et remplis ta seringue. Et ensuite, nourris le spécimen. Et n'oublie point de te reposer, petit agneon. Qu'est-ce que c'est que ce jeu encore ? Mais qu'est-ce que je suis allé pêcher comme jeu là ? Alors, les insectes, les hommes sont à genoux, leur font des offrandes. Et les hommes sont heureux, pleins de pouvoir et il fait soleil. Nous avons chassé les insectes, nous rampons devant les insectes, nous avons essayé de tuer les insectes. Nous avons croisé des déités, des aliens. Le dieu des insectes mind-control les humains, j'ai rien compris. C'est comme ça que je le comprends. Désolé. J'ai pas fait gravure dans le mode en LV2 malheureusement. Alors disposeur, cadavre, oui. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors j'ai bel et bien vu cette fameuse salle avec des bouts de corps. Est-ce que je peux récupérer celui-là ? Non. Est-ce que je peux récupérer des bouts de corps ici ? Nu. Est-ce que c'est là ? Maintenant ça c'est le spécimen ça. Et puis ça c'est ma chambre. J'ai quand même un lit. J'ai un lit avec une couette et une télé. Et un petit coussin quoi. La télé a fait un bruit mais non. Donc je pense que c'est soit là, soit la pièce du fond en fait. C'est le fameux disposeur. Ah disposeur. Appuyez sur le levier. On va récupérer un cadavre. On va peut-être l'amener à la table de découpe. La fameuse dining room. Ouais c'est là. Vous allez encore. Commencez la procédure. Cliquez ici pour enlever le sac à macabée. Cliquez ici pour lui ouvrir le torse. Alors... On ne doit consommer que des bons organes c'est ça ? Les poumons sont en bon état. Je vais donc... Putain c'est quelqu'un qui croque une pomme c'est dégueulasse. Son coeur est en bonne condition. Ok. Ses intestins sont dans un état ok. Bah... Le foie est pas en... Non non. Le liver c'est... Le liver c'est quoi déjà ? Le foie c'est pas... Non blader c'est les reins non ? Le liver c'est le foie je crois. Je sais plus. Ah bah c'est mal passé effectivement. Il fallait pas le manger d'accord. Il fallait vraiment pas le manger. Ok. Se débarrasser du corps. D'accord. Ok merci de m'avoir confirmé. Ok donc il faut vraiment manger que les organes en bon état quoi. Et après faut pas hésiter à cramer le corps et aller en chercher un autre. Alors ouvrir le torse. Les intestins sont en bon état. Le foie est en mauvais état. Les poumons aussi. Le coeur est en parfait état. Voilà. On peut rien... Rien manger d'autre ? Not. Mon intestin au stomach. Mon intestin au stomach. Mon intestin au stomach. Mon intestin au perfect good. Ok will do it. Do not eat bad flesh. Ne mangez surtout pas de la mauvaise chair. Ensuite une fois que c'est fait. N'hésitez pas à vous débarrasser du corps. Ça me rappelle un jeu qu'on a fait la semaine dernière. Bad flesh justement. Qui nous disait ne mangez pas de mauvaise chair. Sauf à la fin. C'est un peu le même concept là. J'aime beaucoup l'ambiance du jeu. J'aime beaucoup cette pièce. Il y a plein de trucs vraiment très dérangeants. J'aime beaucoup. Alors les intestins sont dans un état parfait. Je prends. Le foie est dans un état ok. Je prends. Les poumons aussi c'est ok. Le coeur c'est ok. Il y avait tout bon à manger sur cette personne. Ça me rappelle que j'ai très très faim. Ça me donnerait presque envie de manger un de mes semblables. Disons Chalia. Le modérateur. Alors. Et bien continuons. On va voir. Une fois que notre esprit est rempli. Intestins dans un état parfait. Oui. Les poumons sont good. Le coeur est good. Et le foie est perfect. Ok. Donc notre esprit vient de se remettre à 0. Insectes collectés 0 sur 12. Oula. Ah oui. Ok. Je dois collecter des insectes. Donc à force de manger des organes humains en bon état. On finit par croire qu'on est un insecte géant. C'est ça que vous êtes en train de me dire ? D'accord. Maintenant j'ai du jus d'insectes que je vais pouvoir injecter à ce pauvre Bastretto tout nu. avec ma seringue. Inoculer le prisonnier. Ah bah je l'ai inoculé. C'est tout ? Ça remplit cette toute petite barre ? Vous allez me dire qu'il faut remplir cette longue barre là ? On va aller par là notre ami... Alien. Il nous en dit rien de plus. C'est pas la bonne salle. Il va vraiment falloir faire ça là non-stop ? Non. La salle des cadavres. C'est pas vrai carrément. Dommage. Chaque fois hein. Je pense qu'il faut aller dormir. Ouais. Au dodo. Chaque fois je me favore par dodo. Le dodo scare là. Quel enfer. Ok nous faisons donc dodo. J'espère qu'il faut pas remplir cette très longue barre. Non ? Te rappelles-tu de ta maison petit Agnès ? Combien de temps ça fait maintenant ? Ah il s'aimait. Son souvenir paraît si loin derrière toi. Et pourtant ça travaille toujours. N'est-ce pas ? Tout ce que tu connaissais, tout ce qu'on croit, tu as pu croire. Ne sont plus que des images. Petit Aïn est totalement distordu. Et pourtant tu es là parmi nous aujourd'hui ASMR. Et temps de te réveiller petit agneau. ASMR. Ok. J'espère qu'il faut pas remplir la barre. Deuxième jour de travail. Comment il va tout nu ce très tôt ? Ah. Ah mais j'avais pas vu. Il a aussi un... Ah. Un peu de body horror ne fait jamais de mal. As-tu nous réveiller petit agneau ? As-tu vérifié l'état de notre invité ? Le changement c'est maintenant. Oh quel enfer. Bientôt il se transformera en quelque chose de magnifique. On dirait une patate qui a gerbé exactement. Qui a gerbé bien sûr, qui a germé. Rappelle-toi. Tu dois dévorer le dieu de la chair. Non, tu dois dévorer la bonne chair par un goût de flèche. Goût de flèche. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ah bonjour Nikonut. Bonjour. Qui a toussé ? Ne mangez que la bonne chair. Si par contre à la fin il nous dit tu dois manger la mauvaise... Ah t'as vu ça ? Le... Le mannequin... Le mannequin il a bougé tout seul et maintenant il a une tête et des jambes et des mains. C'est toi qui fais ce bruit là là qui... Bon bah à table là. Alors good c'est bon. Bad non. Ça c'est ok. Ça c'est good. On a déjà tout mangé ? Ok. Allez poubelle. Pourquoi le mannequin... Notre décoration Ikea... A décidé de se mouvoir... Elle-même. Bon appétit bien sûr évidemment. Toutes celles et ceux qui sont en train de manger devant ce stream. Zut j'ai mangé sans vérifier mais c'était bon. Perfect. Perfect. Good. Ok il y avait tout de bon sur cette personne. Ok. Moi je suis curieux de savoir à quoi va ressembler tout Nustreto maintenant. Ça peut être pas mal je sais pas. Apparemment il va se transformer en quelque chose de magnifique. Alors. Intestin parfait. Poumon parfait. Cœur ok. Foie ok. On est pas très loin de la vérité déjà. Encore un cadavre à dévorer. J'ai jamais cru dire ça toute ma vie. Encore un petit cadavre à dévorer. On est bon. Hop là. Allez viens par là petit cadavre. Alors. Les intestins sont parfaits. On est bon. On peut y foutre le feu. On va collecter. Du jus d'insectes. De nouveau. Du jus de papillon. Et puis on va injecter notre résine. Dans le trou de Bastretto. Qui n'est pas plus gros qu'une pièce de 2€ actuellement. Donc voilà. Du coup on peut lui injecter notre résine. J'avais dit hein. C'est le jeu car glace hein. Voilà. Nous avons inoculé notre résine dans le trou. Une pièce de 2€ de Bastretto. Qui lui permet tout simplement de guérir. Evidemment la franchise est prise en charge par les assurances. Qu'est-ce qui va se passer au petit réveil ? Je suis curieux. Je suis curieux et impatient. J'espère que tu fais un bon dodo mon petit agneau. Tu rêves de ta maison n'est-ce point ? ASMR. Rappelle-toi. Tu ne vis que pour me servir. Je peux entendre tes pensées petit agneau. Ah. Et n'oublie point. Je souhaite que tu rêves de chair. Et rien d'autre. Réveille-toi petit agneau. Oléé. Bon tu sais qu'il fait une taille de pièce de 2€ parce que je le sais. Alors euh. Notre amie est ici. Comment va Bastretto ? Ah bah il a une deuxième couille qui lui a poussé. Il y a un truc qui te pousse sur la tête j'ai l'impression aussi non ? Non c'est ta caloche, on sait rien ça. Ouais il est en train de se transformer petit à petit hein le pauvre. Il reste là à longueur de journée. On prend de la résine. Tu as bien dormi ? C'est Crétin à la surface. Ils ne savent rien de notre travail. Ils pensent que nous servons la chitine. Non. Nous ne sommes que nos propres maîtres. Ils nous ont peut-être. Offert leur vision. Mais nous nous avons vu la vérité. Et la vérité se trouve dans la chair. Pas dans la chitine. Qu'est-ce qu'elle fout là Gertrude ? C'est pas vrai ça. Alors. On va savoir zille hein. Combien de temps il reste ? C'est long hein. Je dis il faut au moins le faire 5 ou 6 fois quoi. C'est un peu long. Qu'est-ce que c'était que ce bruit ? Punaise. Alors. Non. Oui. 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 Poubelle. C'est fou comme on se débarrasse rapidement d'un corps humain avec un lance-flamme. C'est fou. C'est fou. Pouf. Il y a deux secondes tu lui faisais des bisous. Et puis là d'un coup. Pouf. Plus personne. De son gisant les bisous évidemment. Good. 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 Perfect. Ok. On est absmal. Voyons voir. Et bien continuons. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer dans ce satané jeu là. Hop là c'est par là. Alors non. Non. Oui. Il était pas en super état ce petit être humain. C'était pas ouf hein. Evidemment. Allez cadavre suivant. Voyons voir. Alors non. Oui. 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 Allez c'est parti. On va récupérer les insectes comme d'habitude. Nous allons donc injecter notre résine. A l'intérieur de tout Nustreto. Qui est un trou sans trou pas plus gros qu'une pièce de 2€. Donc du coup c'est très arrangeant pour nous. Mais les insectes par terre on peut les manger ceux là aussi. Ils sont plus durs à rattraper par contre. Mais. Ça fonctionne. Allez j'arrive mon petit pote. Laisse moi donc injecter. Et voilà. Allez je vais faire dodo. Car ma journée est finie. À quoi il va ressembler à la fin ? On est vraiment en train de créer un humain. Un hybride humain insecte. Genre la mouche. De Croninberg. Ou la mèche. De Croninbourg. J'ai une question pour toi petit agneau. M'aimes-tu ? Prouves-tu tous les jours que tu m'aimes ? Peux-tu penser à trois choses. Tout ces délicates que tu pourrais dire à mon sujet. Mais je suis sûr que tu ne peux pas. Que suis-je pour toi ? Moi je sais ce que tu représente pour moi. Retourne-toi et prends ma main. Non 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 ça ira. Réveille-toi petit agneau. Non mais non ça ira. Les jeux qui disent retourne-toi, retourne-toi. Non ça va. C'est bon. Le jeu qu'on a fait l'autre fois là. Super normal. C'est bon. L'autre qui nous disait retourne-toi je ne vais pas te faire de mal. Attends-toi, prends ma main. Puis on se prenait une gifle au passage. Aurore ASMR c'est ça ? Alors. Ah bah ça commence à lui sortir de la tronche. Alors est-ce que c'est douloureux ? Où est-ce que ça va du coup ? Où est-ce que c'est douloureux ? Où est-ce que ça va du coup ? Je pense. Je pense. Que c'est douloureux. Je suis pas sûr. Mais je pense que c'est douloureux. La tâche est bientôt complète. Je peux entendre son sang. Couler à travers de toutes nouvelles vines. Des eaux qui se transforment lentement et sûrement dans une nouvelle forme magnifique. Ces pensées qui atteignent des sommets. Un être parfait à notre portée. Terminons le travail. Ils seront bientôt ici. Bientôt ici ça se dit ? Bonjour Nox. Comment ça va ? Mais c'est pas vrai ! Oh ça suffit là ! Ça suffit Corinne hein ! Ça suffit ! Je crois qu'elle a une tête à s'appeler Corinne. Donc euh... C'est parti. Ça va ? Ça va ? Bah c'est très tôt ? Un pig très tôt ça va ? Tout va bien. Un peu fatigué mais ça va ? T'en aussi ? Mais tout le monde est fatigué. C'est incroyable. On n'est pas fatigué. Alors les intestins sont dans une condition pristine. Et tout ça est à peu près... Ok. Et bien... Cadavre suivant. Ne mangeons... Putain mais c'est pas vrai ! Ça fait deux fois hein ! Je le sais qu'elle est là. Ne mangeons que des organes dans une condition exécrable. Alors... Les intestins sont OK. Les poumons sont OK. Le cœur est parfait. Et le foie est parfait. Ok. Là là là... Je mange des petits calavres. C'est des gens que je ne connais pas. T'imagines ? C'est toi qui travaille là dedans ? Bon déjà pour combien de... Quelle serait la paye minimum que vous serez capable d'accepter pour avoir ce genre de travail là ? Ce qu'on est en train de faire. Donc manger des cadavres pour avoir des hallucinations d'insectes. Et pour inoculer... Inoculer pardon... Votre... Votre résine à l'intérieur de Bastretto tout nu. Quelle serait la paye minimum selon vous ? Alors ça c'est OK. OK 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 OK... Pardon je bye. Ouais ça va. À peu près bon état. Manger le camion de chantier à 17h alors qu'il est au soleil qui fait 30 degrés c'est pas ouf. Ah mais du coup tu préférerais avoir ce taf là ? Tu serais prêt à troquer ton camion par 30 degrés... Pour aller manger des bouts de cadavres ? Au bout d'un moment... Bon j'ai beau aimer la pizza... Si j'en mange trop je finis par choper la chiasse. Bah là c'est pareil. Mauvais 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 mauvais. C'était un cadavre pas ouf hein celui-là. Très bien. Et bien continuons. OK. C'est par là. Alors. Intestin OK. Poumon OK. Cœur OK. Fois pas OK. Putain la vache il est long celui-là. Il est long son petit cadavre il est long. Et je mange des cadavres. C'est quand même un sacré jeu euh... Un pamphlet pour le gaspillage. Ou peut-être qu'il dénonce le gaspillage des denrées alimentaires. Parce que bon regardez on mange à peu près ça. Et puis on brûle le reste. Alors voilà je veux pas faire mon vieux chiantos mais euh... À un moment donné euh... Faut arrêter de gaspiller quoi. Bon ça cote est cher hein ça connerie je veux dire. C'est pas parce qu'on est 67 milliards d'humains sur terre que... Il faut gâcher la ouf quoi. Un petit papillon ? Non le jeu a décidé qu'on n'aurait pas d'insectes ici. Bon on va aller là. Hop là. Voilà inoculé très tôt. C'est parti. Allez attention ça va piquer un peu. Merci. Allez bonne nuit hein moi je vais me... Je vais me coucher évidemment. Je vais faire un petit dodo hein ça me fera pas de mal. Ça me fera absolument pas de mal. Pourquoi vouloir quitter cet endroit petit agneau ? Aaaaaaah. Serais-tu capable de faire ça ? Me quitter ? Je ne te pensais pas capable. D'une telle chose. Tu ne sais rien de la douleur que j'endure au quotidien. Penses-tu que je pourrais changer tout ça ? Non. Ne détourne pas le regard de moi. Aaaaaaah. Mon mot a été gravé dans tes ossements. Ma voix murmure à l'intérieur même de tes veines. Réveille-toi. Réveille-toi petit oiseau. Petit agneau. Réveille-toi petit oiseau. Mais pourquoi pas après tout. Allez c'est parti. Pont-ti-nu-on. Ah bah il est là. Oh petit agneau. Ma création est absolument magnifique. Elle est belle comme un astre. Mais il semble qu'elle déteste la lumière. Alors j'ai tout coupé. J'ai barricadé les fenêtres et éteint les lumières pour elle. Oh mon délicieux et délicat petit ange. Créé à même mon image. Laisse la donce reposer. Les soldats seront bientôt là d'un moment à l'autre. Tu dois aller les rencontrer à la censure. Va. Et sois bon. On peut pas voir tout nu stréto ce matin. Et on mange pas de cadavres. Je suis déçu. Je suis déçu mais à la fois pas surpris. J'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur. Non mais ne clippez pas. J'ai pas eu peur. J'ai éterdué intérieurement sans faire de bruit. Toi où est la sorcière ? Apporte nous notre tribu. Vous auriez dû terminer il y a bien longtemps. Trouve-la immédiatement. Vous êtes vachement grand pour les soldats. J'ai pas eu peur. J'ai été surpris c'est tout. La sorcière. C'est l'alien ou c'est notre tout nu stréto la sorcière ? Ah. Oula. Alors tout nu stréto s'est enfui. Et notre ami l'alien s'est fait défoncer. On a vu le mouvement de souris de panique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah petit agneau. Ah. J'ai tellement honte de l'image que je te renvoie. Toi qui me regardes dans ma forme physique absolument déconfite. J'ai loupé mon gosse. Le fruit de mes entrailles. La chair de ma chair. De ma mauvaise chair. Ne laisse surtout pas les soldats lui faire du mal. Je t'en supplie. Rappelle toi que je... Gréla... Gr... Gr... Vous connaissez le coup du grélaga ? Si vous connaissez pas, vous n'avez pas encore assez regardé François Pérus. Alors où est notre charmant tout nu stréto ? Ah bah les soldats sont là. Bonjour ! Où est la créature ? Mais qu'avez-vous fait ? Trouve-la ! Nous devons obtenir notre super arme auprès des insectes. Euh... Elle a dû se barrer là-haut non ? Je sais pas où il est mon tout nu stréto là. Marion Cotillère sur 20. Ah bah super. Mais je sais pas où est ma stréto. Oh la la. Putain ça court vite cette enjeu en sang. Ok le jeu a sauté, on a entendu une petite bagarre, un petit pugilat. Waouh. Ah oui on a un soldat qui a été empalé comme un méchouille avec son propre fusile. Ah il a mis le feu à Gertrude. Très bien. Il a mis le feu aussi à une télé. Télé cathodique c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Il a mis le feu à la machine également. Mais pas à son daron. J'adore celui-là qui a la tronche euh... La tronche en farine. Attends mais il est dans... Ah mais il est dans l'autre sens en plus. C'est à l'arrière de la tête ça. Ah oui il lui a fait faire un angle droit mais pas dans le sens prévu. Par le corps humain. Une baleine à boss ? Par quoi je vais me faire attaquer ? Qu'est ce que c'est que ça ? J'ai eu si peur. Ok l'autre il était empalé au sol. Très bien. J'ai eu si peur du bruit. Je sais pas pourquoi. La porte de sortie est jammed. Zut. On peut peut-être aller par là. C'est la chair de ma chair de ma chair. Ah. Il s'est barré. L'échelle de secours pour retourner à la surface peut-être. On va rencontrer tout Nustreto. La chair de ma chair. Oh j'aime bien euh... La pluie. Ils ont quand même euh... Fait en sorte de... De... D'afficher... De... De coder la pluie pour qu'il y ait des petites euh... Des petites gougouttes là sur le bord du puits. C'est pas mal. Bon bah du coup je fais quoi moi ? J'ai plus de travail. Je me fais poursuivre par une baleine de l'espace. J'ai tout perdu. Femme, gosse, job. Et du coup qu'est-ce qu'on a créé ? Qu'est-ce qu'il est devenu euh... Tout Nustreto exactement. En tout cas il... Il est allé loin pour tabasser les gardes hein. Ok. Un truc à récupérer ici. Pas du tout. Tu te fais Mastreto ! Mastreto c'était une mantis. C'était... Mastreto est devenu une menthe religieuse. La terre. Une carcasse. On a créé une mantis. Bon c'est incroyable. Bon ça alors. Bon c'était trop bien. Merci d'avoir joué à mon jeu. Bon c'était euh... C'était rigolo. Il était tout seul le gars. Oh ça va. C'était sympatoche. Bon le jumpscare était un peu éclaté au sol mais euh... J'ai quand même réussi à avoir peur euh... Des trucs où t'es pas censé avoir peur. Du coup ça fonctionne. Non c'était très sympa. C'était donc Carglass. A ne pas confondre avec le jeu Carcasse. Qui ne répare pas évidemment les trous dans les pare-brises. Mais répare les trous. Bah pas dans la couche d'ozone non plus malheureusement. Bisous.